... Antoine de Saint-Exupéry disait « On est de son enfance comme on est d'un pays ». Alors pour replonger, retracer, revivre le parcours et la carrière d'un artiste, la solution la plus simple est peut-être de retourner là d'où il vient. « Narbonne, mon ami, douceur des premiers jours, ce soir fait l'endormir dans l'ombre de ses tours. » Charles Trenet est originaire de Narbonne. Il y est né, il y a grandi, il y est toujours revenu. Je m'appelle Yvan, Yvan Cugius, je suis musicien, animateur et aujourd'hui je vous propose de franchir la porte de sa maison, dans la rue qui désormais porte son nom. Avec des mots et des notes en compagnie de Thomas Dutronc, Zaz ou encore Joyce Jonathan, nous allons revivre la vie du fou chantant, en nous installant chez lui. Nos maisons enchantées vous ouvrent les volets verts de la maison de Charles Trenet. Soyez les bienvenus. « En fait, je suis toujours resté à Narbonne. Partout où je vais dans le monde, j'emporte mon Narbonne avec moi. » C'est le swing qui les rassemble. Parce que Trenet, c'est avant tout du swing. Longtemps, longtemps avant tout le monde, il avait réussi la synthèse entre l'art du chansonnier et le rythme. Alors, inviter Thomas Dutronc, lui le dingue de Jazz Manouche, c'était une évidence pour moi. « Hey ! » « Ah, salut Thomas ! » « Ça va ? » « Et toi ? » « Ça va, je traînais par là, puis j'ai vu... » « Ah, joli. » « J'ai vu la maison. » « Et on y est. On y est. On est devant la maison de Natale de Charles Trenet. » « C'est émouvant d'être là. » « Et au 13 avenue Charles Trenet. » « D'accord. » « Parce que de son vivant, Trenet a fait rebaptiser non seulement l'avenue, mais en plus, renuméroté pour être au numéro 13, parce qu'il était né en... » « Son année de... » « 1913. » « Tu vois ? En fait, on ne refusait rien à Charles Trenet. » « Je t'en prie, mon Thomas. » « Je n'en ferai rien, vas-y. » « Non, c'est vrai. Vraiment ? » « Ah, vas-y. » « Bon, d'accord. » « Cette maison a été cédée à la mairie de Narbonne, du vivant d'entraîné. » « Et elle est visitable. » « Tous les jours, on peut visiter cette maison. » « Il a offert sa maison. » « Il a offert sa maison. » « Et ici, tu as le salon du rez-de-chaussée. » « Piano, canapé, comme tu vois. » « Mais ça, la légende dit que c'était le salon dans lequel il recevait les gens qui ne l'aimaient pas trop. » « Et on va aller au deuxième étage, c'est les appartements privés, en fait. » « Je t'en prie cette fois, c'est toi qui poses devant. » « Ah, ok. Allez. » « Si tu veux bien. » « Hop ! » « Et le premier étage, en fait, c'est l'appartement de sa maman. » « Avec qui il entretenait une relation très forte. » « D'accord. » « Et juste donc après, on va accéder à son appartement privé. » « Et c'est ici qu'il recevait les gens qui l'aimaient vraiment. » « Donc, bienvenue. » « Assieds-toi, Thomas. » « Ce hasard qu'il y a une guitare, en plus, dans la maison, c'est fabuleux. » « Oui, c'est incroyable, ça. » « Elle ressemble à la mienne, en plus, vraiment. » « Tu sais qu'en parlant de ça, il est né à côté, ici, dans cet étage. » « Oui. » « Il a dit que quand il était né, il avait poussé un premier cri en Ré mineur. » « Parce qu'un cri, par définition, c'est une seule note. » « Oui, une seule note. » « C'est pas énergie. » « C'est quoi un Ré mineur, d'ailleurs ? » « Comment ça ferait ? » « C'est un cri de bébé sur Ré mineur, c'est étonnant. » « Mais peut-être, je me suis dit aussi que c'était parce que, comme c'était mineur, » « ça voulait dire que son enfance, il est venu au monde avec une certaine mélancolie, peut-être, tu vois. » « Django, il disait, je peins en fa dièse majeur, mineur. » « Ah ouais. » « Ce qu'il disait, c'est plus mystérieux, mais c'est pareil, ça voulait rien dire, c'était pas réglé. » « Et toi, ton rapport à traîner, alors ? » « J'ai découvert Georges Brassens, il avait 19 ans. » « Je me suis lâché d'un seul coup, je me suis dit que c'était le plus punk de tous. » « Et en même temps, il avait une humanité, un bonheur. » « Moi, il m'a vraiment amené beaucoup de chaleur humaine et de soleil dans mon âme. » « Et du coup, ça m'a tellement plu, j'ai cherché quels étaient les inspirateurs. » « En fait, ces idoles, c'était Mireille du Petit Conservatoire et Charles Trenet. » « C'est grâce, finalement, à Brassens que j'ai commencé à découvrir Trenet. » « Même si j'en avais déjà entendu parler du côté de mes grands-parents, des deux côtés, maternel et paternel. » « Qui étaient vraiment de cette époque-là. » « Ils étaient jeunes dans les années 30, 40. » « Et ça a été vraiment pour eux. » « Charles Trenet, à l'époque, a révolutionné le genre. » « Il était très moderne, le fou chantant. » « Et tous les jeunes étaient fous de Charles Trenet. » « Tu sais que je pense à Jacques Brel qui disait à Trenet, « Si vous n'aviez pas existé, nous serions tous des experts comptables. » « C'est-à-dire l'importance dans la généalogie de la chanson. » « C'est pas très sympa pour les experts comptables. » « Non, c'est vrai. » « Non, il en faut. » « Mais c'est vrai que tout le monde était expert comptable. » « Tu vois, j'ai réussi à tendre Trenet là où Trenet est né. » « À l'itération, à la débit de l'eau, débit de lait, jeu de mots. » « Et puis ça, c'est aussi une autre caractéristique chez Trenet. » « C'est cette diction très rythmée comme ça. » « Et puis ces allitérations tout le temps. » « Et puis ces surprises dans les poésies, des images un peu folles comme ça. » « J'entendais une interview de lui. » « Le pommier fait des pommes, moi je fais des chansons. » « Il écrivait très vite apparemment. » « Ses textes jaillissaient comme ça. » « Et c'est ça qui est assez émouvant des fois. » « C'est qu'il y a des très belles images très poétiques. » « Et des choses par moments simples qui passent comme ça. » « Papa c'est un jardin extraordinaire. » « Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. » « Ils vendent du grain. » « Des petits morceaux de gruyère. » « Comme client ils ont. » « Monsieur le maire et le sous-préfet. » « La nostalgie de l'enfance et tout ça, c'est vraiment du temps qui passe. » « C'est assez extraordinaire son émotion. » « C'est vraiment un de ceux qui est le plus émouvant. » « Tu parles de son enfance, mais en fait elle a été super dure. » « Ah oui. » « Parce que son père est appelé en 1914. » « Donc il prend d'ailleurs ce fameux train ici qui rythme sa vie à traîner. » « Et quand il revient de la guerre, c'est sa maman qui entre-temps est tombée amoureuse d'une personne qui habitait aussi assez loin. » « Et qui repart en train de rejoindre son amant. » « Ensuite il part au pensionnat avec son frère. » « Il y a cette pudeur certainement poétique de traîner à peindre quelque chose de très gai, de très joyeux. » « Alors que ça a été super dur. » « Ça sert peut-être à ça aussi des chansons finalement, embellir. » « On sent qu'il avait un cœur chargé de plein d'émotions et de plein de poésie. » « Quelqu'un de très sensible. » « Et puis ce côté fou chantant aussi, très joyeux. » « Et il n'y a pas longtemps, c'était les 20 ans de sa mort. » « On m'a demandé de faire une interview pour les 20 ans de sa mort. » « Et du coup je me suis dit, je connais quelques chansons, je vais en écouter d'autres. » « Et je suis comme ça, j'ai été au hasard. » « J'en ai découvert deux qui sont très connus. » « Mais moi je ne les connaissais pas. » « Mes jeunes années, le coin de rue. » « D'un seul coup, ça m'a pris, ça m'a ému. » « Et tu vois, le coin de rue, j'ai revu exactement un coin de rue de mon enfance à moi. » « Ce serait super qu'on ait un petit extrait de coin de rue dans quelques secondes ici. » « Ben ouais. » « Est-ce que tu m'autorises, puisque là c'est le salon des gens qu'on aime bien. » « Est-ce que tu m'autorises, moi j'ai deux copains guitaristes que j'aime beaucoup. » « Mais oui, mais oui. » « C'est même le salon des gens qu'on aime beaucoup. » « Est-ce que, tiens, ils arrivent en train, tu vois ? » « Il y a le train qui arrive, ils sont là. » « Et qui siffle ? » « C'est Bertrand et Jérôme. » « Le train a sifflé. » « Bertrand et Jérôme arrivent. » « Il a sifflé une fois. » « Deux fois. » « À se juger. » « Il y a Jérôme Chiozzi. » « Salut Jérôme. » « Ça va ? » « Monsieur Bertrand Papy. » « Bonjour Bertrand. » « On est en première classe. » « On était bien. » « On a fait mon premier album ensemble. » « Mon deuxième aussi. » « On a fait de la route tous les trois pendant une bonne dizaine d'années. » « On se voit de temps en temps, on ne s'est pas perdu de vue. » « C'est un morceau pour faire la fête, on l'aura compris. » « Je me souviens d'un coin de rue » « Aujourd'hui disparu » « Mon enfant se jouait par là » « Je me souviens de cela » « Il y avait une palissade » « Un taillis d'embuscade » « Les voyous de mon quartier » « Venez s'y batailler » « À présent, il y a un café » « Un comptoir flambant qui fait de l'effet » « Une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants » « Et même aux enterrements » « Je crois voir mon coin de rue » « Et soudain apparu » « Je revois ma palissade » « Mes copains, mes glissades » « Mes dessous, mes mugues et le printemps » « Mes quinze ans, mes vingt ans » « C'est tout ce qui fut et qui n'est plus » « Tout mon vieux coin de rue » « Merci les garçons, c'était super » « Thomas, tu me suis, on va dans la cuisine, la fameuse » « On se retrouve tout à l'heure » « Ok, à tout à l'heure » « Ne bougez pas, nous on va manger » « Vous restez là, si jamais vraiment vous avez faim » « Vous répétez un peu » « Si vraiment vous avez faim » « Dans la maison de Charles Trainet » « Dans ce dernier étage » « Où il avait installé ses appartements privés » « Il y a une pièce curieuse et symbolique » « La cuisine » « Pas luxueuse, pas ostentatoire » « Mais qui en dit sûrement beaucoup » « Sur son propriétaire » « Alors, on va dans cette cuisine » « Oui » « La cuisine de Charles Trainet » « Elle n'est pas grande mais elle est » « Full Formica » « Tu vois, il y a des Formica partout » « Frigo d'époque, là » « On peut l'ouvrir, non ? » « Le Formica qui est fabriqué à Pallon d'ici, à Quillon » « Pour info » « C'est quand même super émouvant d'être dans un endroit intime » « Oui, c'est vrai, c'est intime, c'est marrant » « Il est de prendre ses petits-déj, là quoi » « Parce que côté cuisine et repas » « C'est quelqu'un qui pouvait passer huit, neuf heures à table » « C'est incroyable » « Avec ses potes » « Repailles, tu vois » « Où ils étaient ensemble et partagés » « Et même Jacques Pessis dit ça dans un ouvrage » « Qu'il a écrit sur Trainet » « Il disait qu'à huit heures du mat' « Quand les convives partaient » « Ils faisaient un peu la gueule » « Il disait « Déjà on partait ici, huit heures du mat' » « À huit heures du mat' » « Oui » « Deux heures qu'ils étaient à table » « C'est incroyable » « C'est incroyable » « Gros, gros fêtard » « Regarde sur ta gauche en sortant, j'ai remarqué cette photo » « C'est la photo qu'il a prise sur les toits ici » « Enfin, un photographe narbonné a prise sur les toits » « Et elle illustre la pochette de Narbonne mon ami » « Cette chanson mythique, emblématique » « Qui vraiment parle de son lien très proche avec la ville de Narbonne » « Tu vois, je ne la connais pas cette chanson » « Tu vas me la faire découvrir » « Et tu sais, même quelqu'un va nous en parler » « Mireille Franck » « On va aller la rejoindre dans Narbonne » « Parce qu'elle travaille à la direction du patrimoine ici en Inde » « Elle va tout nous raconter » « D'accord » « La rue du Pont m'accueille » « Qui est gentiment me dit » « Tu vois, les jours c'est fait » « Bonsoir, mon vieux petit » « Bonsoir, la rue droite » « Ou s'il en tourne à droite » « On retrouve toujours » « L'école, le beau séjour » « Bonsoir, la quai d'Alsace » « Où tout est à sa place » « Comme à la belle saison » « Où vivait ma maison » « Narbonne mon ami » « Demain, il fera jour » « Demain, chantera la vie » « Et fleurira l'amour » « Bonjour Mireille » « Bonjour Yvan » « Je vous présente Pâtona Lutron » « Bonjour Thomas » « Bonjour Mireille » « Enchantée » « Mireille, vous travaillez à la direction du patrimoine ici à Narbonne » « Exact, oui » « Et on est devant la basilique Saint-Paul » « Oui » « Et pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici alors Mireille ? » « Alors je vous ai donné rendez-vous devant l'église de Saint-Paul » « Parce que c'est là où Charles Trenet a été baptisé » « 8 jours après sa naissance, le 26 mai 1913 » « Et c'était l'église de la paroisse de la famille » « C'était le lieu que fréquentait Charles, enfant, avec toute sa famille » « Il y a un attachement viscéral comme ça entre Trenet et Narbonne » « Alors Trenet est fortement attaché à Narbonne » « Parce que ce sont les 7 premières années de sa vie » « Ce sont des années qui riment avec bonheur » « Dans Narbonne, mon ami, il lui rend un hommage particulier » « Douceur des premiers jours » « Et c'est avec douceur qu'il parle toujours de Narbonne » « Douceur et émotion » « Et Narbonne, mon ami, qui est une chanson qui est sortie en 1961 » « Qui sans doute a été écrite avant » « Était tombée un peu dans l'oubli » « Et c'est un disquaire narbonné qui a réimprimé la pochette » « Ah, c'est avec la photo qu'on a vue à la maison » « Oui » « Ou on le voit sur le toit » « Exactement, c'est la photo où il est au-dessus du toit » « Où on aperçoit les tours de Narbonne » « Qu'il cite dans Narbonne, mon ami » « Et cette chanson est un peu tombée dans l'oubli » « Parce que les années 60, c'est un peu la traversée du désert » « Mais c'est le moment où il part aux Etats-Unis aussi » « Et cette chanson a refait surface grâce à un disquaire narbonné » « Qui a réimprimé le disque, la pochette » « Bravo, super ! » « Voilà, c'est un très très bel hommage » « Donc il cite beaucoup d'endroits » « Il passait toujours à proximité de l'église » « Donc ce lieu où il a été baptisé, c'est son quotidien » « C'est son environnement familier » « Comme la maison, c'est son environnement familier » « Une maison parce qu'il n'avait plein de maisons » « Il n'avait pas le même rapport avec toutes les maisons » « Il dira « Beaucoup de maisons m'appartiennent » « Mais la seule à laquelle j'appartiens, c'est la maison de Narbonne » « Parce que j'y suis née » « La maison de son enfance, quoi » « Son enfance comptait tellement pour lui, ça c'est sûr » « Nul ne guérit de son enfance » « Chanter Jean Ferrat » « C'est très joli » « C'est joli » « Mais la mairie de Narbonne a fait beaucoup, en fait, pour Trenet » « C'est-à-dire qu'on voit des extraits de certains de ses poèmes » « Ou de ses textes sur les murs » « Il y a quand même Trenet qui est un peu présent » « Il y a des clous là partout, c'est incroyable » « Trenet est omniprésent parce qu'il a beaucoup cité Narbonne » « La fresque que l'on voit à proximité de la voie ferrée » « C'est une commande de la ville en 1994 » « C'est une fresque qui a été réalisée par Jean Lafitte » « Petre Toulousain » « Et puis on est au cœur du site patrimonial Remarquable » « Donc on a des maisons en restauration » « On sent qu'on est dans le vieux Narbonne » « Et dans les anecdotes concernant l'écriture des chansons » « Mireille » « Il y en a aussi sur « Je chante » « Par rapport au chemin de fer » « Qu'on voit depuis la maison » « En effet, c'est dans cette maison qu'il puise beaucoup de souvenirs » « Et c'est son lieu d'inspiration privilégié » « Et l'anecdote la plus représentative » « C'est l'écriture d'un poème qui s'appelle » « Je chante, je suis un pauvre Alsacien » « Je couche sur l'herbe tendre du bois » « Alsacien ? » « Oui » « Je chante, je suis un pauvre Alsacien » « Et en fait, du bureau de la maison » « Il apercevait des réfugiés Alsaciens » « Qui marchaient, fatigués, en haillons » « Et il demandait » « Mais que font ces hommes, ces femmes ? » « Et on lui explique qu'après la guerre mondiale » « Après le premier conflit mondial » « C'est des réfugiés Alsaciens qui faisaient route vers l'Espagne » « Qui longeaient la voie ferrée » « Et il a été très touché de voir de près la misère humaine » « Et il écrit ce poème » « Qu'il mettra ensuite en musique » « Mais il faudra qu'il chante « Je suis un pauvre Alsacien » » « Par soir et matin » « Donc ça a donné la famille de chanson « Je chante » « D'accord » « Il n'y avait plus le mois Alsaciens » « Effectivement » « Donc le passage dans cette maison est bourré d'anecdotes » « Qui montrent que Charles Trenet puise son inspiration » « Dans les sept premières années de sa vie » « Ce qu'on pourrait faire, Thomas, c'est, je ne sais pas, aller chanter « Je chante » » « Par exemple, sur les berges » « Chanter » « Aller chanter « Je chante » « Je ne la connais pas trop, mais tu la chantes avec moi » « Bah oui, moi je vais bien essayer » « Oui, bien sûr » « Ce serait une bonne idée » « On l'a tous dans l'imaginaire, elle est magnifique » « Attends, pardon, pardon » « On l'a fait un poil plus vite peut-être, ça peut nous aider » « Tu crois ? » « Un, 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 un » « Pardon » « Oh putain » « Je chante » « Je chante, je chante soir et matin » « Je chante sur mon chemin » « Je chante, je vais le faire mon château » « Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau » « Je couche la nuit sur l'herbe des bois » « Les mouches ne me piquent pas » « Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien » « Je chante sur mon chemin » « Les elfes, divinités de la nuit » « Les elfes couchent dans mon lit » « La lune se faufile à pas de l'eau » « Dans le bois pour danser, pour danser avec nous » « Je sonne chez la comtesse aujourd'hui » « Personne, elle est partie » « Elle n'a laissé qu'un plein de riz pour moi » « Me dit un laquet chinois » « Je chante et la fin qui me poursuit tourmente » « Mon appétit, je tombe soudain au creux d'un sentier » « Je défaille en tombant et meurs à moitié » « Les gendarmes qui passent sur le chemin » « Gendarmes, je tends la main » « Mitié, j'ai faim » « Je voudrais manger » « Je me sens léger, léger » « Au poste » « D'autres moustaches m'ont dit » « Au poste » « Ah, mon ami » « Oui, 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 oui » « C'est vous » « Le chanteur » « Le vagabond » « On va vous enfermer » « Oui, votre compte est bon » « Oh, ficelle, tu m'as sauvé de la vie » « Ficelle, sois ton béni » « Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit » « Je me suis pendu cette nuit » « Et depuis » « Je chante » « Je chante soir et matin » « Je chante sur les chemins » « Je hante les fermes et les châteaux » « Un fantôme qui chante entre sa rigolo » « Et je couche » « La nuit sur l'herbe des bois » « Les mouches ne me piquent pas » « Je suis heureux » « Ça va, j'ai plus faim » « Et je chante sur mon chemin » « Traîner, Narbonne » « Narbonne, Traîner » « Une évidence » « Partout, on ressent sa présence » « On ressent son empreinte » « Retour dans sa maison » « Celle qui ne lui appartenait pas » « Mais à laquelle il appartenait » « Fascinant, cet attachement de Traîner à sa ville » « Qu'on vient de voir avec Narbonne, mon ami » « Incroyable » « Cette force de cette chanson » « Qui dénote tout ce qu'il y avait entre lui et Narbonne » « Toutes ces notes qui dénotent » « Ces notes qui dénotent » « Exactement » « Je les note » « Tu le notes » « Et tu t'en félicites » « Ah tiens, ça sonne, quelqu'un arrive » « Qui vient nous voir » « Mais voilà Zaz » « Hello » « Comment ça va ? » « La Zaz est là » « La Zaz est là » « La Zaz est là » « Quand la Zaz est là » « Quand la Zaz est là » « Quand la Zaz est là » « Merci d'être là » « Oui, je suis ravie d'être là » « Mais on ne va pas se mentir, vous vous connaissez tous les deux » « Oui » « Et justement autour de Trenet » « Oui » « Vous avez été réunis par Trenet » « Oui » « J'avais fait un album qui s'appelle « Paris » « Et donc j'avais repris une chanson de Charles Trenet » « Et j'avais demandé de venir faire le duo » « Et elle tout de suite dit oui » « C'était bien d'amuser » « C'est clair » « Est-ce que vous connaissez cette chanson justement » « Où il dit à sa maman » « Parce qu'il avait peur que cette maison soit vendue » « Et qu'il a entendu dire que sa mère voulait la vendre » « Je sens sa mère ici » « Ah c'est vrai » « Tu as des sensations comme ça » « Oui, moi je vois des trucs depuis que je suis petite » « Mais là je sens vraiment sa mère très fortement » « Tu sens sa mère » « Oui » « Tu sens la présence de sa mère » « Je sens la présence de sa mère » « Et comment tu distingues ? » « Je vois, je ne sais pas comment dire » « Je vois son énergie » « Elle est très présente » « Mais elle était très présente » « Elle était à l'étage en dessous » « Sa maman » « Et elle était très présente » « Ils avaient une relation quasi fusionnelle » « Oui » « Et donc cette histoire de maison » « Un jour, sa maman lui dit » « Voilà, je pense que je vais me séparer de la maison » « Et là, il panique parce qu'il y a » « Tu sais, les maisons de l'enfance » « Elles restent tellement importantes dans sa vie » « Que pour s'en séparer » « Je suis conscient parce que toi » « Je pense que moi, j'ai plus ma maison d'enfance » « Et on avait une belle maison » « Et je suis malheureux de ça » « J'en rêve une fois ou deux par an » « Moi pareil » « C'est toujours affreux quand même » « Moi j'avais une photo, je la gardais, je la regardais » « C'était ma maison » « Oui » « Elle était où cette maison ? » « Elle était à Maitré » « À côté de Tours » « D'accord » « C'est mon père qui l'avait construite avec ses mains » « Ah oui, quand même » « Et puis il y a tous les souvenirs d'enfance évidemment » « Oui » « Et quand il apprend ça, ça lui fait un choc » « Il s'est dit « Non, je ne veux pas perdre cette maison » « Et il écrit cette chanson » « Qui s'appelle » « Maman, s'il te plaît, ne vend pas la maison » « La maison est à vendre » « La maison est à pas rendre heureux » « Il va le vendre la maison » « Il y a même du griteau pour dire ces mots » « À vendre » « Maman ne vend pas notre vieille maison » « Là, je ne peux pas te donner raison » « Elle est si jolie avec ses vols éveils » « Sa fraîcheur l'été et sa douceur l'hiver » « Il y a des souvenirs au fond de chaque tiroir » « Des parfums dans les placards » « Les trains qui voient la nuit nous chantent des chansons » « Maman ne vend pas la maison » « Cette chanson « Maman ne vend pas la maison » « C'est carrément presque une lettre » « Qui est vraiment concrète et qui est dans le quotidien » « Son style est vraiment pas empoulé » « Il écrit, ça jaillit comme ça de manière assez naturelle « Avec plein d'images folles par moments » « Mais ça reste très poétique en étant... » « C'est une espèce de source vive de trucs » « Et du coup, c'est émouvant pour ça, vraiment » « C'est votre façon de voir la chanson aussi, ce rapport au quotidien, tous les deux ? » « Oui, puis de créer quelque chose de plus léger avec quelque chose qui est très lourd « Et de pouvoir traverser cette chose-là avec plus de légèreté, en fait » « Moi, je le vois comme ça » « Ça, c'est lié un peu au swing, cette période musicale swing, un peu des années 30 comme ça » « Cette vibration où les gens, finalement, il y avait la crise de 29 entre la guerre de 14 qui venait de se passer, qui était horrible » « Et finalement, les gens prenaient ça avec de légèreté » « Et c'est bien que vous parliez de ça parce que juste avant, cette chanson « Maman ne vend pas la maison » » « C'était une chanson qu'il avait créée à l'époque où il était en duo avec un chanteur qui s'appelait Johnny S à l'époque » « Qui avait fait une chanson qui s'appelait « Je suis swing, Zazu, Zazu » à la période des Zazu dans les années 30 » « Et ils étaient en duo, c'était très harmonisé en plus vocalement » « Oui, ça, c'est génial, à ces époques-là, c'est dément » « C'était super précis » « C'était ta baie aussi » « Exactement » « Le swing dont on parle, ta première chanson, ton premier tube, Zazu » « C'est sur une espèce d'intention swingante » « Oui, oui, c'est ça » « Moi, j'ai toujours aimé faire le jazz, c'est vraiment, j'aime la chanson » « Mais j'adore, c'est vraiment, ça fait partie de mon ADN » « Je ne peux pas faire un concert sans faire du jazz, du swing dedans » « C'est pas possible » « En termes de fantaisie, il a amené quelque chose de très inattendu pour l'époque » « Ou c'était assez sérieux, à l'époque, quand il arrive » « Les gens étaient vachement coincés, quoi » « Enfin, beaucoup plus coincés » « Et justement, lui, on l'a appelé le fou chantant » « Il arrivait, il faisait pique-pique-pique-pique-tique-tique-tique » « C'est complètement délirant » « Il sortait du cadre » « Oui, il sortait du cadre, il a osé faire le, je ne sais pas » « Le pitre, le pitre » « Le fantaisiste » « Le fantaisiste, et puis avec beaucoup de joie et de bonne humeur, son truc, il y a de la joie et tout ça » « Il a décoincé, il a bougé les codes et tout ça » « Donc ce qu'on pouvait prendre pour un truc un peu vieux » « C'est au contraire de la fantaisie géniale » « Il disait cette phrase fabuleuse » « Il faut garder des sourires pour se moquer des jours sans joie » « C'est tellement vrai » « Et si on… » « Tu veux qu'on essaye « Boom » ? » « Mais alors, j'appellerai bien mes potes, tu vois » « Ah bah oui, j'appellerai bien mes potes » « Qui sont devenus nos potes » « Voilà, il y a Jérôme Bouzy, Boom » « Venez, venez, boom » « Ce ne sont que des mots qui font des bruits » « Jérôme et Bertrand » « Ouh ! » « Ouh là ! » « Ouh là là ! » « Ouh là là ! » « Ouh là là ! » « Eh bien voilà, on va pouvoir évoquer musicalement Traîné » « Parce que dans le style musical de Traîné » « Qui est lié aussi à son époque, à l'époque du swing » « Il utilise super souvent ce qu'on appelle l'anatole » « Qui est très répandu dans la musique, l'anatole » « Qui était une mode finalement d'harmonie de l'époque » « C'est quoi exactement une anatole ? » « Ouais, c'est quatre accords » « Justement quand j'avais commencé la… » « Genre ma mère, sa première chanson, c'est un anatole » « C'est un anatole » « C'est vrai » « Et oui, tous les versants… » « Oui, il y a aussi la mineure, fin » « Il y en a plein, je ne sais pas » « Il y a la mère aussi, la mère qu'on voit danser » « 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 Comment ça fait Jérôme ? » « Même principe harmonique » « Qu'on voit danser » « Le long des golfes clairs » « Et là, il y a des petits changements » « Ah, des reflets d'argent, la mère » « Des reflets changeants de la pluie » « Longtemps, longtemps » « Cette chanson-là » « Traînait quand même grand exportateur de musique française dans le monde » « La mère, ça a fait un succès international » « Quatre mille versions » « La folie » « Et sinon, quand la pendule fait Tic Tac Tic Tac » « C'est une anatole aussi » « Et oui » « Elle a pendu le fait Tic Tac Tic Tic » « Et les oiseaux du lac » « Tic Tac Tic Tic » « Glou 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 » « Font tous les dindons » « Quelle jolie cloche » « Mais boum » « Dans notre cœur fait » « Tout avec lui dit boum » « Et c'est l'amour qui s'éveille » « Boum » « Il chante le ping-pong » « Au rythme de ce boum » « Qui redit boum à l'oreille » « Tout a changé depuis hier » « Et la rue a des yeux qui regardent autour fenêtre » « Y a du lila, y a des mains tendues » « Sur la mer, le soleil va paraître » « Boum » « L'astre du jour fait boum » « Tout avec lui dit boum » « Dans notre cœur fait boum boum » « Avec que des mots qui évoquent des sons » « Que des triveurs » « Ah bah oui, oui » « Et les gens chantaient ça, sifflaient, ça a donné un coup de bonheur aux gens » « Qui se morfondaient » « Tous les deux cette romance de Paris » « On pourrait l'entendre » « Et la romance de Paris, mais oui, on l'attend alors ! » « En valse du coup, on se la fait en valse » « Alors là, on est sur la valse, on est plus sur la nato » « On l'a vu en swing sur l'album » « Et là, on l'a fait en valse » « Ouais » « Ils s'aimaient depuis deux jours à peine « Il y a parfois du bonheur dans la peine » « Mais depuis qu'ils étaient amoureux » « Leur destin n'était plus malheureux » « Ils vivaient avec un rêve étrange » « Et ce rêve était bleu comme des anges » « Leur amour était un vrai printemps « Et aussi pur que leur tendre vingt ans » « C'est la romance de Paris » « Au coin des rues, elle le plurie » « Ça met au cœur des amoureux » « Un peu de rêve et de sel bleu » « Ça nous reprend de nos faubourgs » « Parle si gentiment d'amour » « Que tout le monde en était pris » « C'est la romance de Paris » « Que tout le monde en était pris » « C'est la romance de Paris » « La banlieue était leur vrai domaine » « Ils partaient à la fin de la scène » « Dans les bois pour cueillir le muguet » « Ou sur un bateau pour naviguer » « Ils vivaient aussi dans les guinguettes » « Ils buvaient du vin blanc » « Qui fait tourner la tête » « Et quand ils lui prenaient un baiser » « Oui, tous les couples en dansant » « C'est la romance de Paris » « Au coin des rues et de fleurie » « Ça met au cœur des amoureux » « Un peu de rêve et de sel bleu » « Ça nous reprend de nos faubourgs » « Je parle si gentiment d'amour » « Que tout le monde en était pris » « C'est la romance de Paris » « Que tout le monde en était pris » « C'est la romance de Paris » « C'est ici que s'arrête notre histoire » « Vous aurez de la peine à nous croire » « Si je vous dis qu'ils s'aimèrent chaque jour » « Qu'ils vieillirent avec leur tendre amour » « Qu'ils fondèrent une famille admirable » « Et qu'ils eurent des enfants adorables » « Qu'ils mourirent gentiment inconnus » « Oui, en partant comme ils étaient venus » « C'est la romance de Paris » « Au coin des rues et de fleurie » « Ça met au cœur des amoureux » « Un peu de rêve et de sel bleu » « Se nous reprend de nos fours » « Parle si gentiment d'amour » « Que tout le monde en était pris » « C'est la romance de Paris » « Que tout le monde en était pris » « C'est la romance de Paris » « Merci » « Merci » « C'était chouette, cette harmonisation » « T'as une voix tellement magnifique que tu peux tout chanter » « C'est gentil » « Merci d'être passé de nous voir » « J'aime bien être si bien partagé » « Bon allez, je vous laisse » « Amusez-vous bien » « Merci d'être passé Zaz » « Salut Zaz » « Salut ! » « Merci d'être venu » « C'est rigolo parce que de partout dans la maison tu vois le chemin de fer, les rails » « Ça a dû rythmer sa vie tout le temps en fait » « Et puis le voyage, ça explique aussi qu'il est parlé autant de voyage » « National 7 » « Alors, alors, prenons notre envol » « Prenons le large » « Vers ces nombreuses chansons que Trainé a consacré à la mer, à la plage » « À cette côte narbonnaise » « Où enfants, à Port-la-Nouvelle, ils partaient en vacances » « La mer, qu'on voit danser » « Le long du golfe de l'air » « À des reflets d'argent » « La mer » « C'est probablement le morceau le plus célèbre de Trainé » « 70 millions de copies de ce titre se sont écoulées » « Une chanson écrite lors d'un voyage en train entre Montpellier et Perpignan » « En seulement quelques minutes, selon la légende » « Les reprises dans tous les pays et dans toutes les langues seront très nombreuses » « En particulier celle-ci, elle est signée Bobby Darin » « En anglais, la mer est devenue « Beyond the Sea » « Et ce titre, un hit mondial » « Thomas Dutronc l'a également reprise » « La mer est éternelle » « Somewhere, beyond the sea » « Somewhere, waiting for me » « Mais ce n'est pas la seule chanson de Trainé qui évoque cette région où il a passé beaucoup de temps enfant » « Gruissant mes amours » célèbre cette jolie cité balnéaire « Gruissant, Gruissant mes amours » « Je pense à toi depuis bientôt toujours » « Retour sur terre, en plein cœur de Narbonne « Dans un lieu qu'enfant Charles Trainé a beaucoup fréquenté avec sa grand-mère » « Les Halles » « Il y connaissait les commerces, les couleurs, les parfums » « Et toute sa vie, il a gardé de cette époque une profonde nostalgie » « Souvent présente dans ses chansons comme dans Douce France » « Que Joyce Jonathan va nous interpréter » « Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers » « Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier » « Sur le chemin de l'école, j'ai chanté à pleine voix » « Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois » « Douce France, cher pays de mon enfance » « Merci de ton insouciance » « Je t'ai gardé dans mon cœur » « Mon village » « Aux clochers, aux risques de sages » « Où les enfants de mon âge » « Ont partagé mon bonheur » « Oui, je t'aime » « Oui, je t'aime » « Et je te donne ce poème » « Je te donne ce poème » « Oui, je t'aime » « Dans la joie ou la douleur » « Douce France, cher pays de mon enfance » « Versets de tendre insouciance » « Je t'aime » « Je t'ai gardé dans mon cœur » « All right » « Everybody clap your hands » « Do some France, yeah » « Do some France, yeah » « Du-du-du-du-du-du-du » « Du-du-du-du-du » « Du-du-du-du-du » « Oui, je t'aime » « Oui, je t'aime » « Et je te donne ce poème » « Oui, je t'aime » « La joie ou la douleur » « Douce France » « Chers pays de mon enfance » « Bercée de tendres insouciances » « Je t'ai gardé dans mon cœur » « Je t'ai gardé » « Ah oui, qu'est pion » « Je t'aime » « Dans mon cœur » « Merci, Joyce Jonathan » « Merci, Joyce Jonathan » « Très bien 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 » « Joyce » « Joyce, tu l'as traînée » « Tu l'as rencontrée par cette chanson-là » « Douce France » en particulier ? » « Oui, bah, par « Il y a de la joie » aussi » « Que reste-t-il de nos amours » « La mer » « Il y a plein de chansons que je trouve vraiment très belles » « Et puis hors du temps » « On peut l'écouter à tous les âges » « Un peu tout le temps » « Il a vraiment traversé les générations » « Et voilà, c'est des chansons que je trouve très belles » « J'aime la simplicité d'écriture » « Avec quand même une grande finesse » « Tous les mots sont très bien choisis » « Puis j'adore » « Il fait les liaisons » « Il articule vachement bien » « Il articule » « Il fait toutes les liaisons » « Et c'est ce que j'ai essayé de retenir » « Parce que c'est vrai que c'est important » « Je pense qu'il avait un vrai amour de la langue française » « C'est un des chanteurs français » « Qui a fait les chansons les plus émouvantes qu'il soit » « C'est fou comme ça peut te faire pleurer » « D'un seul coup une nostalgie qui te prend » « Pas à tous les moments » « La musique c'est toujours ça » « C'est un moment » « Ça marche pas à tous les coups » « Mais voilà » « D'un seul coup tu tombes sur un morceau de traînée » « Et ça te fait la larme à l'œil » « Et puis tu vois c'est finalement l'idée de la chanson populaire » « Parce que là on est à la terrasse d'un café devant les Halles » « Et la chanson se chante, les gens reprennent » « C'est aussi simple que ça quoi » « Chanson qui est dans la rue, que les gens connaissent, participent » « C'est ça le rôle d'une chanson aussi » « C'est de réunir les gens tout simplement » « Oui absolument » « C'est ça » « Ça se retient facilement et c'est vrai que ça fédère » « Et c'est beau une chanson comme « Douce franc » « Je pense que tout le monde la connaît vraiment » « Merci Joyce pour ce petit moment très sympa » « Merci Yvon » « Merci Yvon » « C'était cool de vous croiser » « Merci Thomas » « C'était un plaisir vraiment » « Thomas on retourne à la maison » « On a encore des choses à se dire là-bas » « Allez on rentre à la maison » « On y va ? » « On rentre à la maison » « Allez, à bientôt Joyce » « A bientôt » « Ciao, ciao » « Merci » « Merci à vous » « Longtemps, longtemps, longtemps » « Apparemment que les poètes ont disparu » « Leurs chansons courent encore dans les rues » « La foule les chante un peu distraites » « En ignorant le nom de l'auteur » « Sans savoir pour qui battaient » « Allez, on va pas se quitter comme ça » « Pas déjà » « Pas avant d'avoir chanté un nouveau traîné » « Des titres majeurs » « Des moins connus » « Que Thomas et ses musiciens ont très envie de faire swinguer » « Qu'est-ce que tu choisirais ? » « Que reste-t-il de nos amours » « C'est vraiment une chanson qui est merveilleuse » « La version originale est incroyable » « C'est une des plus belles chansons du monde » « C'est très nostalgique, très triste » « On va essayer de vous la jouer » « Avec joie quand même » « Avec de la joie et de la nostalgie » « Elle a été reprise » « I wish you love » notamment « Sinatra » « Par Sinatra rien que ça » « Magnifique » « On l'écoute, que reste-t-il ? » « Allez » « Ce soir » « Ce soir » « Dans la maison qui frissonne » « Et je pense aux jours lointains » « Que reste-t-il de nos amours » « Que reste-t-il de ces beaux jours » « Une photo » « Vieille photo » « De ma jeunesse » « Que reste-t-il de ces beaux jours » « Que reste-t-il des billets doux » « Des mois d'avril » « Des rendez-vous » « Un souvenir qui me poursuit sans cesse » « Bonheur fané » « Cheveux au vent » « Des évolés » « Rêves mouvants » « Que reste-t-il de tout cela » « Dites-le moi » « Un petit village » « Un vieux clocher » « Un paysage » « Si bien caché » « Et dans un nuage » « Le cher visage » « De mon passé » « Les mots » « Les mots tendres qu'on murmure » « Les caresses les plus purs » « Les serments au fond des bois » « Les fleurs » « Qu'on retrouve dans un livre » « Dont le parfum aux enigres » « Se sont envolées » « Pourquoi ? » « Que reste-t-il de nos amours » « Que reste-t-il de ces beaux jours » « Une photo » « Vieille photo » « De ma jeunesse » « Que reste-t-il des billets doux » « Des mois d'avril » « Des rendez-vous » « Un souvenir » « Un souvenir » « Qui me poursuit » « Sans cesse » « Bonheur fané » « Cheveux au vent » « Aisé, volé » « Rêve mouvant » « Que reste-t-il » « De tout cela » « Dites-le-moi » « Un petit village » « Un vieux clocher » « Un paysage » « Si bien caché » « Et dans un large » « Le cher visage » « De mon passé » « De mon passé » « Bravo les amis » « Bravo, merci » « Quelle émotion d'entendre cette chanson « Ces harmonies » « Ici, à la maison » « C'est vrai qu'on est chers » « Super, super amusant » « Dans les chansons, Thomas, « Que tu apprécies particulièrement » « Celle-ci » « Il y en a une note qui est très 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 belle aussi » « Moins connu » « Qui s'appelle « Revoir Paris » « Qui est magnifique » « Qui a une émotion » « Moi je l'ai découverte » « C'est les Gitans » « Il la jouait beaucoup celle-là » « J'avais un copain » « Ninine Garcia » « Qui fait des super beaux disques » « D'ailleurs » « Qui la chantait » « À la fin ça finit par « « Je suis un enfant » « Rien qu'un enfant tu sais » « Je suis un petit français » « Et lui il chantait « Je suis un petit gitan » « C'est pas mal » « Qu'est-ce que tu vas faire » « Je pense que je sais pas » « Je pense que je vais faire le petit gitan » « Revoir Paris » « Un petit séjour d'un mois » « Revoir Paris » « Et me retrouver chez moi » « Seul sous la pluie » « Parmi la foule » « Des grands boulevards » « Quelle joie inouïe » « D'aller ainsi au hasard » « Prendre un taxi » « Qui va le long de la Seine » « Et me revoici » « Au fond du bois de Vincennes » « Roulant joyeux » « Vers ma maison de banlieue » « Où ma mère m'attend » « Les larmes aux yeux » « Le cœur content » « Mon Dieu, que tout le monde est gentil » « Mon Dieu, quel sourire à la vie » « Mon Dieu, merci » « Mon Dieu, merci d'être ici » « Ce n'est pas un rêve » « Ce n'est pas un rêve » « C'est l'île d'amour que je vois » « Le jour se lève » « Et cesse les pleurs des voies » « Dans la petite gare » « Un sémaphore appelle ses anges » « Tous ces braves gens » « De la Varenne et de nos jambes » « Bonjour la vie » « Bonjour mon vieux soleil » « Bonjour mamie » « Bonjour l'automne vermeil » « Je suis qu'un enfant » « Rien qu'un enfant, tu sais » « Je suis un petit giton » « Rien qu'un enfant » « Tout simplement » « Merci » « Merci d'être venu encore une fois » « Bertrand Papy » « Jérôme Choisy » « Chosy » « Chosy » « Oui, parce qu'on embrasse la Corse » « Voilà, yes » « Et Thomas Dutronc » « Merci mon Thomas d'être venu » « C'était vraiment un plaisir » « Merci Yvan » « Il y a un côté joyeux dans cette retrouvalle » « Oui, exactement » « Ça pourrait presque finir l'émission » « Oui » « Je réfléchis chez Trenet « Qu'est-ce qui pourrait bien finir » « Il y a une émission par exemple » « Vas-y, on lance » « Euh... » « Il y a de la joie » « Bonjour, bonjour les hirondelles » « Il y a de la joie » « Dans le ciel par-dessus le toit » « Tu peux chanter avec moi » « Il y a de la joie » « Il y a du soleil dans les riens » « Il y a de la joie » « Partout, il y a de la joie » « Tout le jour » « Mon cœur va chavir et chanter « Il y a de la joie » « C'est l'amour » « Qui vient avec je ne sais quoi » « C'est l'amour » « Bonjour, bonjour les demoiselles » « Il y a de la joie » « Partout, il y a de la joie » « Le gris boulanger » « À la pâte à plein bras » « Il fait du bon pain » « Du pain si fin que j'ai faim » « On voit le facteur qui s'envole là-bas » « Comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu » « Miracle sans nom » « À la station Javel » « On voit le métro qui sort de son tunnel » « Gris et de soleil, de chansons et de fleurs » « Il court vers le bois » « Et il court à toute vapeur » « Il y a de la joie » « Bonjour, bonjour les demoiselles » « Il y a de la joie » « Sur le ciel par-dessus les toits » « Il y a de la joie » « Il y a du soleil dans les ruelles » « Il y a de la joie » « Partout il y a de la joie » Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie C'est par-dessus le doigt Il y a de la joie Et du soleil dans les ruelles Il y a de la joie Partout il y a de la joie Les volets verts de la maison de Charles Trenet restent ouverts Pour vous, si vous voulez venir y ressentir un peu l'âme du poète Et pour nous qui avons eu tellement de plaisir à revisiter la vie et la carrière du fou chantant en emportant un peu de sa fantaisie de sa légèreté de son humour La visite est finie Au revoir le cimetière Oudan, Tante Millie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada